C'est le retour de la loterie La Chasse à l'Asse qui a débuté la semaine dernière au profit de la Société locale de développement de Lac-Ausse-Aumont. Pour nous en parler, je reçois Naïda Beauchamp, administratrice au conseil d'administration de la SLD de Lac-Ausse-Aumont. Bonjour Naïda. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Donc, on parle de la loterie La Chasse à l'Asse qui est de retour. Je pense que c'est une loterie qui revient aux deux ans. Il n'y a pas vraiment de deux ans. C'est selon la disponibilité et aussi l'implication du comité. On a besoin de bénévoles, donc il faut être disponible pour pouvoir lancer la loterie. Et en même temps, ça prend toutes les accréditations au niveau de l'Auto-Québec pour pouvoir faire la loterie. OK. Mais c'est un peu un hasard que les dernières, ça a tout un espace de deux ans dans le fond. Oui, puis on avait eu le COVID aussi qui avait retardé un petit peu les choses parce qu'on aurait reparti une chasse si on n'avait pu avant. Mais c'est tous les facteurs ensemble que ça n'a pas à donner. Et c'est quoi le thème cette année de la loterie? C'est l'as de carreau. Donc, on cherche l'as de carreau. Cette loterie-là est différente de par le passé. Avant, on avait un tirage puis on accumulait les noms pour le grand tirage. Cette année, on doit vraiment trouver l'as de carreau. Donc, on a 52 cartes. Il y a une possibilité de 52 tirages. Et à chaque semaine, on fait tirer un billet gagnant et la personne va décider quel numéro de carte qu'elle veut. Donc, ça va continuer tant qu'on n'aura pas trouvé l'as de carreau. OK. Après que l'as de carreau est trouvé, la loterie se termine. C'est exactement ça. Et c'est quoi les prix qui sont reliés? À chaque semaine, on a un tirage. Donc, il y a 20 % de la loterie, du montant accumulé dans la semaine qui va être remis à la personne qui va être tirée pour choisir la carte dans les 52 cartes. Là, on va être rendu au tirage numéro 2. Donc, la personne va gagner 20 % des ventes qu'on va avoir fait et 30 % va s'en aller pour le lot cumulatif. Donc, si le premier tirage n'a pas été, l'as n'a pas été trouvé. Donc, à chaque semaine, il va y avoir 30 % qui va se rajouter au montant gagnant. Donc, plus que l'as sort tard, plus que le gros lot... Oui, c'est notre but. On veut des gagnants, mais éventuellement, notre but, c'est vraiment de ramasser un gros montant. Plus qu'on va être tiré dans le temps, plus qu'il va y avoir de la participation au niveau de l'audience, bien, ça va faire monter le gros lot. Donc, cette semaine, on est environ... Là, les chiffres ne sont pas à jour. À 424, si l'as s'est trouvé, 424 $ qui seraient gagnés. Mais tout va dépendre à partir du moment que... Combien de ventes qu'on va faire dans la semaine. OK. Et votre objectif, vous, pour le SLD, c'est quoi? C'est le plus gros montant. Le plus gros montant. Oui, bien, idéalement, on veut monter. Idéalement, si je me fie un petit peu au niveau Brandwick, ils sont familiers avec cette chasse-là. Le dernier gros lot était de 8 millions, quelque chose. Là, on rêve. Là, c'est vraiment un gros rêve. Mais si on peut monter dans des gros chiffres, là, ça serait vraiment intéressant. Dans les années passées, il y a eu avec le trèfle, le cas. C'est-à-dire, si montant comparé à... Je crois... Là, je m'excuse, je n'ai pas mes chiffres, mais je crois que c'était 15 000 qu'on gagnait ou quelque chose comme ça. Là, présentement, c'est vraiment... On vise un gros montant. C'est sûr qu'on est prêt. Si l'as sort ce soir, bien, on va repartir une autre chasse à l'as. Le temps de demander nos accréditations, puis on va repartir. Ah, OK. C'est pas... Si ça sort trop... OK. Il y a une possibilité que ça va se poursuivre. Oui, on va trouver l'as. On va changer d'as, mais on va chercher un autre as. Idéalement, pour qu'on puisse ramasser de l'argent, cumuler de l'argent. Puis, les autres années, est-ce que l'as sortait quand même assez tard? Ce n'était pas la même chose. Ah, puis c'était un autre concept. Oui, il n'y avait pas... C'était vraiment complètement différent. Puis, c'est la première année qu'on fait vraiment une chasse à l'as. Donc, ça nous prend les 52 cartes. Donc, il y a 52 tirages possibles. Mais au Nouveau-Brunswick, je crois qu'ils ont arrêté au tirage. Il restait quatre cartes à tirer. Donc, on avait beaucoup plus de chances de trouver l'as. Et le montant compensatoire était quand même assez bon. Mais au Nouveau-Brunswick, il y a un bassin de population beaucoup plus élevé que nous. Mais on s'attend à des belles ventes, là, plus que le montant va monter. Qu'est-ce qui fait que cette année, vous avez décidé de changer la formule, changer la façon de faire? C'était... On se fait longtemps qu'on voulait le faire. Mais au niveau de l'Auto-Québec, c'était un petit peu plus compliqué. Là, on a réussi à tout avoir nos accréditations. Donc, c'est ça aussi. Ça prend du temps. Puis, c'est un comité qui doit s'occuper de ça aussi. OK. Fait que même si, comme on le mentionnait, il va y avoir le deuxième tirage qui va être passé. C'est encore possible. Les billets, ça jette à la semaine? À la semaine. Donc, si on a acheté un billet au tirage numéro un, il n'est pas bon pour le tirage numéro deux. Donc, les billets sont détruits. Donc, à chaque semaine, vous pouvez vous procurer vos billets, soit le vendredi de 11h à 13h. Le mardi, ça va être de... J'attendais un petit peu. Le mardi, on est de 16h à 19h. La journée du tirage, on va être sur place à la salle multifonctionnelle. Vous pouvez aussi venir nous voir pendant le tirage. Le tirage se fait à 20h, mais on peut vendre des billets de 5h à 19h. OK. C'est encore possible. Ça fait que ce soir, bien là, on est mardi. Donc, ce soir est la journée du tirage jusqu'à 19h. De 19h à 20h, il faut faire la compilation au niveau des ventes de billets et de voir quel montant qui va être tiré officiellement. Pour avoir les billets, on n'a pas choisi. Il faut se déplacer pour aller les acheter là. On ne peut pas les acheter en ligne ou... Non, pas pour l'instant. C'est sûr qu'on a les points de vente. C'est à la salle de la municipalité de Lac-Ausse-Aumont et la salle multifonctionnelle le jeudi, la journée du tirage. Et cette année, pour cette édition, est-ce que vous avez un porte-parole? Bien, non, pas officiellement. C'est peut-être la bienvenue. Bien oui! Je suis ouvert à toute proposition. Parce que je sais que pour les trèfles, c'était Charles-Antoine Gontier qui faisait les tirages. Mais là, présentement, Michel Chavary, la fête des guitares, a fait l'animation. On aimerait que ce soit disponible. C'est sûr que plus qu'il va avancer dans le temps, la fête des guitares va demander beaucoup. Il va avoir moins disponibilité. Oui. Fait que là, pour l'instant, on a Michel. On se croise les doigts qu'il puisse continuer. Mais pour l'instant, la fête des guitares a de l'implication. On a aussi d'autres comités qui sont là pour backup au cas où. Parce que plus ça va monter, plus ça risque de nous demander du temps. Donc, il va y avoir d'autres comités qui vont s'associer avec nous. Dans le futur, on a le club des 50 ans aussi qui fait du temps pour nous et tout ça. Et là, qu'est-ce que tu me dis? Il y a quand même beaucoup de monde d'impliqué dans tout ce tirage-là. Oui, mais ça m'en prend. On ne peut pas faire ça à une seule personne. Puis, on veut que la communauté de la Côte-Sormont, on veut investir dans notre parc. On veut investir dans la place de l'Acadie. Donc, on a un camping au Lac-Sormont. Donc, la partie des profits vont s'en aller. Idéalement, c'est sûr que tout va dépendre des montants qu'on va accumuler. Mais on aimerait vraiment avoir comme l'amélioration du camping, faire des toilettes, développer tout ça. Moi, le monde va rire en écoutant. Je veux des lumières plus éclairées dans le parc. Mais tu sais, il y a la place de l'Acadie. Il y a les jeux d'enfants. Il y a plein de choses qu'on veut développer dans ce beau parc-là. Donc, l'argent va servir à la population des citoyens de la Côte-Sormont. Et l'argent va être utilisé comme ça. Bien, voilà. Merci. Ça fait le tour. C'est vraiment une belle loterie. C'est une belle initialité. Puis la dynamique aussi, plus que le montant va monter, ça va être la dynamique. Oui, c'est ça. Ça fait que là, c'est comme une roue qui tourne. Plus les montants, plus le monde vont vouloir participer. Ça fait qu'au bout de la ligne, on peut se ramasser avec des belles surprises. Oui, puis c'est quand même une belle chance de gagner. Plus qu'on va aller dans le temps, plus que l'art, moi, j'appelle ça un peu ma poule aux oeufs d'or. On ne sait jamais quelle offre qu'on va prendre. Donc, c'est un peu un hasard, mais les cartes vont diminuer et ils vont en avoir plus de chances de gagner. Naïda Beaujean, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis on invite les gens à participer en grand nombre. On est là. C'est pour une bonne cause, pour la Côte-Sormont. Puis il y a une chance de gagner des beaux montants aussi. Exactement. Puis aller sur le site de Facebook de la municipalité. On a des feuilles de groupe aussi. Si les gens veulent une feuille de groupe et avoir une personne responsable à leur travail pour compléter la feuille, ils viennent avec la feuille, puis ils achètent les billets, les complètes. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, pour toute information ou question concernant la loterie, la chasse à l'ars, comme on vous l'a mentionné, vous pouvez contacter la SLD de la Côte-Sormont au 418-778-3378. Ou vous pouvez suivre également les tirages en direct de la page Facebook de la municipalité de la Côte-Sormont, les jeux du soir à 20h. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501